Votre collègue Sébastien Jumel. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers rapporteurs. D'abord je trouve votre silence assourdissant aux différentes motions présentées. Mais nous allons la voter, cette motion de renvoi en commission, même si notre analyse diffère. D'abord pour vous permettre, et pour nous permettre, d'avoir ce que les textes européens exigent. Un premier bilan de l'ouverture à la concurrence réalisée dans le domaine ferroviaire. On a libéralisé le fret depuis 2006, depuis 2003 pour le fret international. Et vous connaissez le bilan catastrophique de cette ouverture à la concurrence. Une casse absolue, une réduction du fret qui est passée de 17 à 10%. Un coût environnemental colossal, un endettement de SNCF fret creusé, une augmentation du nombre de camions sur les routes. Nous allons voter ce renvoi en commission aussi pour permettre à la colère de se diffuser. Pour permettre à la colère de prospérer. Et pour nourrir l'idée que ceux qui défendent le service public ferroviaire sont, contrairement à ce que vous prétendez, ne sont pas attachés au statu quo. Nous avons formulé des propositions concrètes, exigeantes, pour prendre en compte la galère des trains du quotidien. Nous avons formulé des propositions pour désendetter la SNCF. Nous avons formulé des propositions concrètes pour réserver la TICO aux infrastructures de transport. Et puis la troisième raison qu'ils vont nous faire voter ce renvoi en commission, c'est Madame la Ministre. Vous avez beau répéter, on ne touche pas aux petites lignes. Vous avez beau répéter, on va transférer aux régions les petites lignes. On veillera à leur préservation. Sauf que, au Tréport, à Ville-le-Tréport, cette ligne de vie qui a réuni la gauche combative il y a quelques jours, deux présidents de région vous saisissent, trois parlementaires vous saisissent. Xavier Bertrand est prêt à financer 50% de la ligne. Et vous, vous restez dans le silence radio, vous restez dans ce que le rapport Spinetta vous préconise. le renoncement à prendre soin des territoires de vie et l'annonce que l'abandon des humilés de la République sera au rendez-vous de votre réforme. Merci beaucoup Monsieur Jumel pour le groupe de la République.